L'heure est donc venue, le chemin de Jésus sur les routes de Galilée et de Judée, à la rencontre de l'autre, des autres, des autres. Pressé d'annoncer le royaume, ce chemin s'arrête ici, aujourd'hui. Sur la colline du Golgotha, Jésus n'ira pas plus loin. L'amour de Dieu reçoit ici sa pleine mesure. Aujourd'hui, l'amour du Père qui veut que par le Fils, tous les hommes soient sauvés, va jusqu'au bout. Car au calvaire, contre toutes les apparences, il s'agit de vie et de grâce et de paix. Il s'agit non pas du règne du mal que nous connaissons trop, mais de la victoire de l'amour. La croix est enfoncée dans notre monde, avec toutes ses chutes et ses douleurs, ses appels et ses révoltes, tout ce qui crie vers Dieu aujourd'hui, depuis les lieux de misère ou de guerre, dans les foyers déchirés, les prisons, depuis les hôpitaux et les épades. Tant de larmes, tant de misères recueillies par lui pour être transfigurés dans le mystère d'un amour où le mal est englouti. C'est de la fidélité invisible de Dieu à notre humanité qu'il s'agit au Golgotha. Prions Seigneur Jésus, remplis nos cœurs de la lumière de ton esprit, afin que, te suivant sur ton ultime chemin, nous connaissions le prix de notre rédemption et devenions dignes de participer aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. Amen Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Luc Lorsqu'il fit jour, le conseil des anciens du peuple se réunit, grand prêtre et scribe, ils l'amènèrent devant leur tribunal. De l'évangile de Marc Tous prononcèrent qu'il méritait la mort, puis quelques-uns se mirent à lui cracher dessus et à le gifler en disant, « Fais le prophète ! » Et les valets le bourrèrent de coups. « Hier, palmes à la main, la foule t'acclamait. Aujourd'hui, point levé, elle exige ta mort. Tu n'as cessé de remettre les égarés sur le chemin de la vie. Pourquoi t'envoie-t-on à la mort ? Tes paroles de vie fascinent, mais t'attirent la jalousie, la haine. » On condamne un innocent, on condamne le juste. Toi qui es venu révéler l'amour de Dieu, te voilà livré et condamné à mort. Prions. Seigneur Jésus, Toi, le Fils bien-aimé, passant parmi nous en faisant le bien, tu sais nos cœurs tourmentés. Nous nous proclamons tes disciples, mais nous prenons des chemins qui se perdent loin de tes pensées. Que ta patience pour nous ne s'épuise pas. Délivre-nous du mal. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, Tu sauras porter ta croix, alors tu pourras mourir au pas de l'homme-dieu. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as rejeté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Matthieu. Quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent son manteau, lui remirent ses vêtements, et l'amènerent pour le crucifier. Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme soit mis à mort pour le pardon des péchés ? Seigneur Jésus, qu'il éloure ce fardeau, c'est par amour pour nous, pour moi, que tu le portes. Seigneur, garde-nous de charger ta croix de trop de paroles blessantes, d'actes d'égoïsme, de trop de faiblesse et de négligence. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te confions ceux qui portent douloureusement leur croix. Viens à leur secours, comble-les de ta consolation. Montre-nous ton amour, Seigneur, et nous serons sauvés. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Troisième station, Jésus porte sa croix et tombe pour la première fois. « Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. » De l'Évangile de Jean, il sortit portant sa croix et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. « Jésus tombe, se relève, reprend sa marche épuisante. Le Très-Haut est à terre. » Seigneur Jésus, notre cœur tremble. Nous sommes saisis de stupeur. Jésus, tu t'écroules sous le poids de l'humanité blessée. Prions. Seigneur notre Dieu, par cette chute, tu as voulu prendre sur toi toute la faiblesse humaine et particulièrement nos chutes, nos tentations. Tu les portes douloureusement. Aucun abîme n'est trop profond pour que tu ne puisses retrouver celui qui a chuté. Donne à ton Église de témoigner que le Très-Haut et le Très-Bas sont un seul visage en toi. « Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. » Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. « Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Un glaive te transpercera le cœur. « Sur le chemin de douleur, mais aussi de salut pour nous, se trouvait Marie, la mère de Jésus. » Vierge au cœur transpercé, viens guider nos pas. Vierge au pied de la croix, éclaire notre route. Vierge de ceux qui souffrent, donne-nous ton Fils. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 5e Station Simon de Sirène aide Jésus à porter sa croix. « Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. » De l'Évangile de Marc Les soldats réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus un certain Simon de Sirène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. Jésus trébuche sur le chemin, le dos écrasé sous le poids de la croix, mais il faut aller de l'avant vers le but où le poussent les hommes. Dans le cœur de Simon de Sirène est monté le désir de porter la croix en fraternité avec un homme accablé, un condamné à mort. Et c'est le Christ qui l'a soulagé, secouru. Seigneur Jésus, prenant sur toi le péché du monde, tu nous invites à porter cette croix avec toi. Garde-nous, Seigneur, de nous esquiver devant le frère qui a faim, celui qui manque de tout, de toi, celui qui est malade. Fais de chacun de nous des Simon de Sirène qui te rencontrent dans le frère. Prions Jésus, toi qui es là, caché dans ceux et celles qui tombent et qui pleurent. Donne-nous la force et l'amour pour être là, pour porter avec eux leur fardeau trop pesant. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère Porte ta croix avec Jésus Va planter la paix au carrefour du monde Au carrefour du monde Sixième station Véronique essuie le visage de Jésus Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons Car tu as racheté le monde par ta sainte croix Du prophète Isaïe Objet de mépris abandonné des hommes Hommes de douleur, familiers de la souffrance Comme quelqu'un devant qui on se voile la face Méprisé, nous n'en faisions aucun cas Au bord du chemin, quelques femmes L'une d'entre elles, Véronique, ose braver la foule Elle passe au-delà du cordon de soldats Pour aller soulager cet homme défiguré par la souffrance Véronique prend le risque de passer au-delà des conventions Au-delà du règlement inhumain Elle brave l'injustice Elle essuie le visage Où se mêlent la sueur et le sang Écoute Seigneur, je t'appelle Pitié, réponds-moi Mon cœur m'a redit ta parole Cherchez ma face C'est ta face Seigneur que je cherche Ne me cache pas ta face Prions Aujourd'hui, Jésus donne-nous le courage Et la force de l'amour Pour sortir de nous-mêmes De notre confort et de nos peurs Pour sortir de l'indifférence de la foule Pour essuyer ton visage dans le visage des pauvres Te regarder dans le regard des pauvres Je cherche le visage Le visage du Seigneur Je cherche son image Je cherche son image tout au fond de vos cœurs Vous êtes le corps du Christ Vous êtes le sang du Christ Vous êtes l'amour du Christ Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche le visage Le visage du Seigneur Je cherche son image tout au fond de vos cœurs Septième station Jésus tombe pour la deuxième fois Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons Car tu as racheté le monde par ta sainte croix Selon Isaïe Maltraité, il s'humiliait Il n'ouvrait pas la bouche Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir Comme devant les tondeurs une brebis muette Il n'ouvrait pas la bouche Malgré la rencontre avec sa mère, sa maman La présence de Simon Et la tendresse de Véronique Jésus tombe une deuxième fois Sa chair est meurtrie Avec le Christ Jésus nous pouvons dire Oui, je me lèverai Et j'irai vers mon Père Mon cœur a dit Je cherche ta face Entends mon cri Pitié, réponds-moi Prions Seigneur, notre Dieu Nous retombons, nous aussi Par manque de persévérance Nous te confions toutes nos chutes Nous te confions tous ceux qui, aujourd'hui À cause des chutes et des rechutes Sont au fond du désespoir Aide-les à se relever Qu'ils trouvent sur leur route des hommes et des femmes Pour les aider à reprendre la route Au Seigneur, je viens vers toi Je viens vers toi Je te cherche mon Dieu Oh Seigneur, écoute-moi Écoute-moi Je t'espère, mon Dieu Huitième station Jésus console les femmes de Jérusalem Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons Car tu as racheté le monde par ta sainte croix De l'évangile de Luc Le peuple, en grande foule Le suivait ainsi que les femmes Qui se frappaient la poitrine Et se lamentaient sur lui Mais se retournant vers elles, Jésus dit Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants Car si on traite ainsi le bois vert Qu'arrivera-t-il au bois sec ? Les pleurs que Jésus confie aux filles de Jérusalem Comme une œuvre de compassion Ces pleurs des femmes ne manquent pas dans le monde Etie Ilessoum, femme forte d'Israël Persécutée par les nazis Nous souffle à l'oreille ce secret Il y a des larmes à consoler sur le visage de Dieu Quand il pleure sur la misère des siens Dans l'enfer qui engloutit le monde Elle ose prier Dieu et lui dire Je vais essayer de t'aider Prions Seigneur notre Dieu Apprends-nous dans les jours heureux A ne pas mépriser les larmes des pauvres Qui crient vers toi Et qui nous appellent au secours Apprends-nous à ne pas passer indifférent auprès d'eux Apprends-nous à oser pleurer avec eux Apprends-nous aussi Dans la nuit de nos peines A entendre la parole de grâce Que tu nous révélas sur la montagne Bienheureux ceux qui pleurent Ils seront consolés Si la souffrance te fait pleurer des larmes de sang Si la souffrance te fait pleurer des larmes de sang Tu auras les yeux lavés Alors tu pourras prier avec ton frère en croix Neuvième station Jésus tombe pour la troisième fois Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons Car tu as acheté le monde par ta sainte croix De l'évangile de Matthieu Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau Et moi je vous soulagerai Chargez-vous de mon jou et mettez-vous à mon école Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez soulagement pour vos âmes Pour la troisième fois Jésus tombe sous le poids de la croix Chargée de nos péchés Il rassemble les forces qui lui restent Pour poursuivre son chemin vers le Golgotha Refusant de succomber à la tentation Il accomplit ainsi la volonté de son Père C'est pour chacun d'entre nous Que Jésus offre toutes ses souffrances sans se plaindre Pour effacer nos péchés et nous donner la vie éternelle Prions Jésus donne-nous la force de persévérer dans ton amour Tu nous as montré le chemin Nous voulons te suivre même sur ton chemin de croix Jésus nous te prions pour ceux qui n'ont pas le courage de se relever Qui n'en finissent plus de tomber Nous te confions aussi ceux qui ne comprennent pas la faiblesse des autres Au cœur de ce monde Le souffle de l'esprit Fait retentir le cri De la bonne nouvelle Au cœur de ce monde Le souffle de l'esprit Mets à l'heure aujourd'hui Des énergies nouvelles Dixième station Jésus est dépouillé de ses vêtements Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons Car tu as racheté le monde par ta sainte croix De l'évangile de Luc Jésus disait Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Puis se partageant ses vêtements Ils les tirèrent au sort Jésus est dépouillé Dépouillé d'énergie De tout mouvement Dépouillé d'honneur et de dignité Et finalement dépouillé de ses vêtements Il est là Nus Livré à la vue Et à la moquerie des hommes Seigneur Jésus Lumière qui fait reculer les ténèbres Lumière irrésistible de l'amour jusqu'au bout Comme ton cœur est rempli de miséricorde Merveille sous nos yeux Prions Seigneur notre Dieu Nous plaçons sous tes yeux la foule immense des femmes et des hommes qui souffrent À qui on arrache le droit d'exister Le droit au travail Le droit au respect Leur dignité Leur intimité Des plaies parfois très vieilles sont mises à nu Recueille leurs plaintes Nous t'en supplions Nous te présentons aussi la folie des tortionnaires Et de leurs commanditaires Et elles aussi nous laissent sans voix Sauf à te prier et à t'implorer Avec les mots de la prière Que tu nous as enseignées Délivre-nous du mal Si tu abats les murs entre les hommes Si tu pardonnes à ton frère ennemi La nuit de ta passion sera lumière de midi La nuit de ta passion sera lumière de midi Alors de ton pain pourra vivre une église L'église qui rassemble la terre de demain L'église qui rassemble la terre de Dieu Oncième station Jésus est cloué à la croix Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons Car tu as racheté le monde par ta sainte croix De l'évangile de Jean Ils le crucifièrent et avec lui deux autres Un de chaque côté et au milieu Jésus Suprême torture de cette époque Être cloué sur une croix Après la flagellation et le couronnement d'épines Après le long chemin du calvaire Voici son corps livré pour le salut du monde Ses bras dessinent entre ciel et terre Le signe indélébile de la nouvelle alliance Seigneur Jésus, quel mystère ! Comment est-ce possible ? Le maître de la terre, esclave sur ce bois Victime dérisoire Toi seul est le sauveur Toi le seul roi de gloire Au rang des malfaiteurs Prions Nous te prions Seigneur, notre Dieu Pour tous nos frères torturés, crucifiés Mis à mort à cause de leur foi Pour les bons larrons d'aujourd'hui Qu'ils connaissent ta royauté Pour les mauvais larrons Qu'ils se laissent toucher par tant d'amour Que leur cœur ne se ferme pas A tant de pardon Que leur cœur ne se ferme pas Au roi blessé sur le monde Au roi de Jésus-Christ Au roi blessé sur le monde Au roi de Jésus-Christ Le nom de l'eau réponde Sur notre terre à Jadier Parfois la vie sur la bande Au roi de Jésus-Christ 12ème station Jésus meurt sur la croix Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons Car tu as racheté le monde par ta sainte croix De l'évangile de Matthieu Vers la neuvième heure Jésus cria d'une voix forte Eli Eli, lema sabachthani Ce qui veut dire Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient Le voilà qui appelle le prophète Eli Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge Qu'il trempa dans une boisson vinaigrée Il l'a mis au bout d'un roseau Et il lui donnait à boire Les autres disaient Attends, nous verrons bien si Eli vient le sauver Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri Rendit l'esprit Toi qui es la source d'eau vive Tu as soif Soif de l'amour des hommes Et l'on te donne du vinaigre Le Père s'est fait silence Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ne doutons pas que les larmes du Père Ne doutons pas de l'attendrissement du Père Il intanchera la soif d'amour de Jésus Qui sommes-nous pour que Dieu nous aime tant ? Quand il prit le vinaigre, Jésus dit Tout est accompli Et inclinant la tête, il remit l'esprit Contemplons celui qu'ils ont transpercé Prions Seigneur notre Dieu Nous te confions les mourants Et particulièrement ceux qui meurent seuls Dans l'abandon, dans la misère Ceux pour qui la vie n'a été que vinaigre Également ceux que l'Église a abandonnés Sainte Marie, Mère de Dieu et des hommes Prie pour chacun de nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Pourquoi Sémir la foi, il reçoit Au revoir de Jésus-Christ Pourquoi Sémir la foi, il reçoit Au revoir de Jésus-Christ Dieu, entre toi la vie et nous rachète à ton prix, l'amour de Dieu est la vie, au roi de Jésus-Christ. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Jean. Après ces événements, Joseph d'Arimati, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demandait à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent le corps. Joseph d'Arimati, Nicodème et Jean descendent le corps de Jésus de la croix. De l'eau et du sang coulent de son cœur transpercé. Il dépose son corps si beau, si délicat, si blessé sur les genoux de Marie. Elle demeure là. Silencieuse, brisée, broyée, elle pleure. Ses larmes sont de douleur, de confiance. Corps de Christ, livré pour nous, corps de Christ, livré pour nous, sang de Christ, versé pour nous, sang de Christ, versé pour nous. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour toutes les mamans, les parents au pied d'une croix. Nous te confions également toutes celles et ceux qui assistent les mourants. Mets dans leur corps beaucoup de compassion. Marie, sois leur modèle de foi, de courage et d'amour. Vierge béni, entre toutes les femmes, Mère choisie, entre toutes les mères, Mère de Christ, mère des hommes, Donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir. Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montres ton Fils. Vierge béni, Vierge béni, entre toutes les femmes, Mère choisie, entre toutes les mères, Mère de Christ, mère des hommes, Donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Jean. Il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, Et dans ce jardin, un tombeau neuf, Dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, Comme le tombeau était proche, C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Tout est accompli. De la crèche à la croix, il n'y a qu'un pas. Joseph t'avait déposé dans une mangeoire garnie de paille. Aujourd'hui, un autre Joseph t'offre son tombeau neuf. La bonne nouvelle est emmurée, Étouffée, censurée, tout est fini. Seigneur Jésus, tu as tout donné, que se passe-t-il ? Et si dans l'obscurité du tombeau Était venu le temps de la grande étreinte Du Père et du Fils, Chacun consolant l'autre. Merci Seigneur Jésus. Merci à toi, notre Père. Prions. Lorsque nos cœurs sont brisés et broyés, Lorsque le désespoir nous menace, Nous te supplions, Jésus, mets en nous une semence d'espérance. De la première lettre de Pierre Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, Afin que nous puissions mourir à nos péchés Et vivre dans la justice. Et c'est par ces blessures Que vous avez été guéris. De la lettre aux Philippiens Parce que Jésus s'est anéanti, Dieu l'a élevé au-dessus de tout Et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, Afin qu'au nom de Jésus, Aux cieux, sur la terre et dans l'abîme, Tout être vivant tombe à genoux Et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur Pour la gloire de Dieu le Père. Victoire, tu régneras En quoi tu nous sauveras ? Rayonne sur le monde qui cherche la vérité ? Aux croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras ! Aux croix, tu nous sauveras ! Rassemble tous nos frères Rassemble tous nos frères A l'ombre de tes grands-mars Par toi, Dieu notre Père Au ciel nous accueillera Victoire, tu régneras ! Aux croix, tu nous sauveras ! Pour ceux qui le souhaitent, Les confessions sont encore possibles En respectant les gestes barrières A l'église Saint-Pierre-Saint-Paul Aujourd'hui, à vendredi, De 16h à 17h30 Demain samedi, à partir de 10h jusqu'à midi Et puis à ce soir, 20h Pour la célébration de la Passion du Christ berzenti les shimmeries Alors, il n'y a pas potentiel A l'église de la Passion du Christ A l'église de la Passion du Christ C'est fini, mais je vousenserai «F wären przeches de maire ! » Voilà des chiffres que les jouent quand-à-